... Bonjour Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du PRCF, présent pour parler du 5 décembre prochain, où il y a eu un immense appel à la grève générale. D'abord, pourquoi le PRCF combat-t-il la contre-réforme des retraites ? Oui, alors d'abord, il faut clairement dire que c'est une contre-réforme. C'est présenté comme étant ce qui va permettre de sauver le système des retraites. En réalité, l'enjeu est très simple. C'est de mettre fin au système de retraite par répartition, ainsi qu'à la sécurité sociale, tout ce qui a été créé à la libération, notamment dans le cadre de l'application du programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Il faut quand même rappeler que ce sont des ministres communistes, aux demeurants, qui ont mis en place ce système de retraite et de sécurité sociale, à savoir Maurice Thorez et Ambroise Croizat. Or, évidemment, dans les capitalistes, les forces bourgeoises n'ont jamais accepté, à commencer par le patronat, ce genre de réformes qui, à l'époque, étaient très importantes, et le sont encore d'ailleurs pour l'avis des travailleurs, notamment les plus pauvres, c'est l'esprit de solidarité. Et donc Macron, qui est le représentant finalement du MEDEF, de l'Union européenne néolibérale, de l'ensemble de l'ordre capitaliste mondialisé, souhaite détruire ces conquêtes sociales, ces conquis, comme a été dit déjà à l'époque, sociales, pour finalement faire en sorte que ce soit chacun pour soi. Et d'ailleurs, une preuve, d'ailleurs, que l'objectif, c'est vraiment de détruire les retraites, il suffit de voir le montant qui est proposé à travers ces retraites. Prenons juste le cas des enseignants qui pourraient perdre jusqu'à 1000 euros par mois à travers cette réforme des retraites. Donc, là encore, le PRCF va combattre jusqu'au bout cette contre-réforme réactionnaire. Et en quoi le 5 décembre est-il un moment charnière dans la convergence des luttes ? Alors, c'est un moment charnière, d'abord parce que, il faut le préciser, c'est un jeudi. Signalons-le, car cela signifie qu'étant donné qu'il y aura de la foule, que le vendredi, ça peut continuer, et que le samedi peut encore plus s'opérer une convergence avec les gilets jaunes, qui ont joué un rôle central dans la déstabilisation du régime. Macron et Philippe et compagnie se croyaient invincibles, ils ont été ébranlés par les gilets jaunes, ils ont laissé croire qu'ils pouvaient reprendre la main. La réalité, c'est que cette contre-réforme des retraites est en train de galvaniser tout le monde parce que tout le monde se rend parfaitement compte que les travailleurs, etc., vont être clairement perdants. Ils vont être perdants à tous les niveaux. Et on voit d'ailleurs que progressivement, les luttes ne cessent de se multiplier, que ce soit dans le secteur public, avec les cheminots, avec les hôpitaux, avec les enseignants, notamment, mais aussi dans le secteur privé. De nombreuses luttes locales, nous avons participé et aidé, et nous continuons de le faire d'ailleurs, les travailleurs de l'Ibis-Batignol à Paris, par exemple, les chronopostes du Val-de-Marc, les travailleurs de Franprix, ne pas oublier aussi les travailleurs de Fézin, et puis la lutte qui est menée contre la privatisation en cours, aussi au niveau d'EDF. Donc, très clairement, c'est un moment où toutes les luttes se cristallisent parce qu'il y a un point commun, ce sont les retraites. Tout le monde est concerné, et y compris les retraités eux-mêmes, qui vivent déjà avec des petits revenus de misère. Et alors, pourquoi peut-on dire que la France est dans une situation insurrectionnelle ? On en est clairement dans cette logique-là, parce que d'abord, il y a le contexte international. Il suffit de voir que la révolte, l'insurrection, touche Haïti, touche le Chili, touche l'Équateur, touche la Colombie, ou dans tous ces pays, évidemment, ce sont des politiques capitalistes et néolibérales qui ont pour objectif de détruire toutes les conquêtes sociales et démocratiques. Et en France, on commence à prendre conscience, petit à petit, alors quand je dis « on », je parle notamment des travailleurs, de l'arnaque que représente l'Union européenne, évidemment de l'illégitimité, parce qu'il faut insister dessus, de l'illégitimité d'Emmanuel Macron. Je rappelle que même que sa majorité parlementaire n'a été approuvée que dans le cadre d'une abstention à 57%, c'est-à-dire que la légitimité de la République en marche est extrêmement faible dans le pays. Donc là, on sent le climat monter. Et d'ailleurs, il suffit de voir les Gilets jaunes, qui parlaient de 1789, qui parlaient de 1793, qui n'hésitent pas, d'ailleurs, à redécouvrir les vertus du marxisme-léninisme qu'au sein du pôle de renaissance communiste en France, avec les GRCF aussi, nous essayons de faire revivre continuellement. Et alors, que faire pour que ça marche ? Que faire, déjà, c'est premièrement, renseigner, informer, informer sur l'arnaque que représentent ces retraites, c'est le premier point. J'aimerais juste lire un petit passage, on ne pourra pas m'accuser de complotisme, puisque cela a été dit sur BFM le 25 novembre dernier, où on explique que, dans le fond, la question des retraites est une arnaque, puisqu'il existe la caisse d'avortissement de la dette sociale, la CADES, un organisme gouvernemental qui a été créé en janvier 1996. Et, ce qui est très intéressant, cette CADES, elle a, depuis l'origine, repris, écoutez bien les chiffres, 260,5 milliards d'euros de dettes de la Sécurité sociale, et on a déjà amorti 155 milliards à la fin 2018. La réalité, c'est que l'affaire de la dette, c'est une immense arnaque, parce qu'on est tout à fait en mesure de combler les problèmes qui sont liés à la Sécurité sociale, et même de dégager un excédent. Informer les gens, combattre cette contre-réforme, et puis, ça va au-delà, parce qu'au-delà de la contre-réforme des retraites, c'est l'ensemble des contre-réformes qui sont réclamées par le MEDEF, par l'Union Européenne, comme ça a été le cas avec les cheminots, dans le cas de la SNCF, comme ça a été le cas avec le Code du Travail, c'est-à-dire mener, aller progressivement vers un immense frappe, un front de résistance antifasciste, patriotique, populaire et écologiste. Et ce frappe, il se veut ouvert à toutes les forces communistes, à toutes les forces syndicales, aux patriotes sincèrement antifascistes, à toutes les forces progressistes, qui auraient le même objectif, tendre progressivement vers le Frexit progressiste, c'est-à-dire sortir de l'Union Européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme, tous ces objets qui sont là pour écraser les conquêtes sociales et démocratiques. Merci Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du Percet. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501